Je ne suis pas prévisionniste de haut niveau, non pas du tout. C'est vous tous qui êtes prévisionniste de haut niveau quand on veut vous mettre tous ensemble, mais on va expliquer ça. Alors la zapette, c'est en route ? D'accord. Alors moi, au départ, je suis psychologue. D'abord, je suis informaticien. Ensuite, j'ai eu la chance de prendre des cours d'informatique à l'endroit où on habitait et donnait des cours. Le type qui a inventé l'intelligence artificielle en 1956, qui a écrit le premier programme d'intelligence artificielle. Et du coup, ce type-là, curieusement, était un économiste qui a ensuite gagné le prix Nobel d'économie, mais qui a inventé non seulement l'intelligence artificielle, mais aussi la psychologie cognitive. Il s'est dit, après tout, si on peut faire réfléchir une machine, on peut se servir de ça pour comprendre comment pourrait fonctionner le cerveau et faire des théories, etc. Donc il a un peu ouvert la boîte et je suis tombé là-dedans. Donc je suis devenu psychologue cognitif comme ça, par l'informatique. Et ensuite, un peu ingénieur en intelligence artificielle. À l'époque, ce n'était pas la mode. Il fallait aller à Gentilly pour faire de l'intelligence artificielle tous les jours. Et puis ensuite, je me suis passionné pour cette frontière inconnue qui est celle de l'intelligence collective. Quelque chose dont on parle beaucoup, dont on parle souvent pas très bien et qu'on comprend pas encore tout à fait. Et je me suis dit, plutôt que de parler que d'intelligence artificielle, plutôt que de parler que de neurosciences tout le temps, et si on s'intéressait à cette autre forme d'intelligence qui est souvent moins bien exploité, et souvent mal exploité. Donc, comme ça, j'ai zappé les 15 premières slides de mon truc. Ça va aller beaucoup plus vite. Et voilà ce qui représente pour moi les grands principes de l'intelligence collective. Vous avez d'une part une termitière magnifique, très étrange, construite par un million de termites déjantés en Australie l'année dernière. Et puis à côté, vous avez cette magnifique cathédrale à Barcelone. Et en fait, ça exprime deux choses. Parce que la première chose, c'est qu'avec le même matériau de base, qui sont des neurones, on peut construire soit une termitière, soit une cathédrale. Avec la termitière, vous avez des petits cerveaux de 200 000 neurones chacun, donc vraiment pas beaucoup, qui sont incapables de concevoir la termitière dans son ensemble. Mais quand vous en mettez un million ensemble, vous avez 200 milliards de neurones qui, d'un seul coup, vous donnent quelque chose qui est quand même un petit peu émouvant. Mais l'autre leçon, donc ça, c'est le nombre qui fait la force. Mais l'autre leçon, c'est qu'avec moitié moins de neurones dans un seul cerveau humain, un peu moins de 100 milliards, donc moitié moins que dans l'intermidière, mais mieux organisé, vous arrivez à faire quelque chose qui est beaucoup plus intéressant que cette termitière, aussi amusante soit-elle. Donc, ces deux grands principes, l'intelligence collective, ce n'est pas quelque chose de spontané, c'est quelque chose qui s'organise. En fait, c'est quelque chose qui ressemble beaucoup à de l'intelligence artificielle, puisqu'il faut mettre en place les principes, les méthodes qui vont faire qu'elle va émerger plutôt que la bêtise. Et donc, on va parler de ça. Qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui de l'organisation d'une intelligence collective ? Eh bien, c'est seulement il y a à peine dix ans que les scientifiques du MIT, de Carnegie Mellon, se sont mis à tester, ils ont fait passer des tests de QI à des groupes, plutôt qu'à des cerveaux individuels. On a tous passé des tests de QI. Là, ils se sont dit, tiens, si on faisait passer un test de QI au groupe. Alors, qu'est-ce qu'ils ont trouvé ? D'une part, que les groupes ont leur propre QI, que le QI d'un groupe est aussi tangible, aussi mesurable que le QI d'un individu, d'un cerveau unique. Mais en plus, ils ont trouvé, en se demandant, mais alors, du coup, qu'est-ce qui fait que tel groupe intelligent et tel groupe a un QI un peu inférieur ? Ils se sont rendus compte que c'était moins une affaire de QI des individus dans le groupe, que ce soit le plus haut ou la moyenne des QI, mais que c'était plutôt la proportion de femmes qui décidait le plus de la qualité de l'intelligence rationnelle, de la capacité d'un groupe à résoudre des problèmes. Donc, ils étaient un peu surpris. C'était une équipe mixte, je précise. C'était mené par une femme à Carnegie Mellon, un homme au MIT. Alors, ils se sont dit, mais pourquoi ? Alors, d'abord, je vous montre les datas qui sont un peu cruels pour certains d'entre nous. Donc là, ici, vous avez la proportion de femmes en bas. Vous avez, à la verticale, le QI du groupe, le plus bas, moyen, plus haut. Et vous voyez que les groupes où il y a un peu moins de 50 % de femmes ont tendance à être en dessous de la moyenne en termes de QI. Ceux qui ont plus de 50 % de femmes ont tendance à être au-dessus de la moyenne en termes de QI. Donc, les datas ne sont pas parfaites, mais elles sont intéressantes et en tout cas très suggestives. Alors, pourquoi ? Parce que mécaniquement, quand il y a plus de femmes dans un groupe, il y a une meilleure distribution du temps de parole. Pourquoi mécaniquement ? Parce que du coup, il y a moins d'hommes pour essayer de monopoliser la parole. C'est aussi bête que ça. Mais bon, ça, ce n'est pas de notre faute. On parlait de Darwin ce matin. C'est Darwin qui veut ça. La queue du pain, on veut faire les beaux et tout. Ensuite, on peut se contrôler quand on sait que ça va interférer avec l'intelligence du groupe. Deuxièmement, encore plus important, les femmes, en général, en moyenne, ont un supplément de ce qu'on appelle en psychologie la sensibilité sociale. Sensibilité sociale, c'est quoi ? Ça se mesure par un test comme ça. On vous montre des visages cadrés, très serrés, un peu comme Sergio Leone. Je crois que c'est ça, c'est peut-être sorti d'ailleurs, il était une fois dans l'Ouest. Et vous devez deviner quelle est l'émotion qui est derrière. Donc, on vous montre toute une série de photos. Et là, en l'occurrence, celle-ci est méfiante. C'est la bonne réponse. Et quand vous regardez les datas, c'est un test qu'on utilise pour mesurer, par exemple, l'autisme, pour détecter l'autisme. Là, chaque point sur l'échelle verticale est une personne qui a passé le test. Donc, quand le point est tout en bas, c'est-à-dire que c'est une personne qui n'a pas eu beaucoup de bonnes réponses. Tout en haut, c'est une personne qui a eu beaucoup de bonnes réponses. Et ce qu'on voit, c'est que dans les populations normales, entre guillemets, d'hommes et de femmes, les femmes, en moyenne, c'est le point noir que vous voyez au milieu des petits blobs. Les femmes, en moyenne, sont statistiquement un peu meilleures que les hommes. Il y a un petit pourcentage comme ça. Mais quand on reflète ça sur beaucoup de groupes qui sont testés pour leur QI, fait une différence. C'est-à-dire que ce sont des groupes où, par ce supplément de sensibilité sociale, on va deviner plus facilement ce qui n'est pas dit. Puisqu'il y a plus d'empathie qui va faire qu'on sent que quelqu'un a quelque chose à dire. Et puis, on va lui dire, tiens, tu ne t'es pas encore exprimé. Dis-nous ce que tu as à dire. On sent que là, tu n'es pas d'accord. Alors, pourquoi ? Du coup, ça va contribuer aussi, non seulement à une meilleure distribution du temps de parole, mais aussi à une meilleure distribution du temps d'écoute, tout simplement, de chacun. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le QI, c'est-à-dire la capacité d'un groupe à résoudre des problèmes de façon très rationnelle, en fait, dépend non pas sur le QI des gens qui sont dans le groupe, mais sur leur quotient émotionnel, leur intelligence émotionnelle. Pourquoi ? Parce que le quotient émotionnel augmente, on est bien placé orange pour en parler, augmente la bande passante entre les individus. Et la qualité de l'Internet, l'utilité de l'Internet, la valeur de l'Internet, si vous y pensez, elle n'est pas liée à la puissance des ordinateurs qui sont connectés à Internet. Ça, on s'en fout. Ce qui est important pour Internet, ce qui fait que ça a de la valeur, c'est la qualité de la bande passante. Pourquoi le 5G, ça va être génial ? Parce que ça va être dix fois plus de bande passante que le 4G, qui était beaucoup mieux que ce qu'on avait quand on avait des Bebop. Donc, la valeur d'un groupe est aussi liée uniquement à la qualité de la bande passante entre les cerveaux du groupe, pas à la puissance individuelle des cerveaux du groupe. Ça, c'est très important. Alors, ce n'est pas uniquement dans les labos. Il y a quelque chose à la Schema Business School, qui s'appelle l'Observatoire de la féminisation des entreprises, qui, depuis dix ans, observe systématiquement que toutes les entreprises les plus féminisées ont des meilleures rentabilités opérationnelles. Alors, c'est dans tous les secteurs. Et ils ont construit, d'ailleurs, un truc qui s'appelle l'indice féminin, que vous voyez ici. Les 15 entreprises du CAC 40, elles sont listées à droite, qui ont au moins 35% d'encadrement féminin. Donc, on ne parle pas des boards, on ne parle pas des CEOs, tout ça, c'est des trucs de McKinsey, on s'en fout. Ce qui est important, c'est l'encadrement, c'est-à-dire les gens à tous les niveaux de l'entreprise. Et donc, plus il y a d'encadrement féminin, vous voyez ici, dans l'indice féminin, si vous avez investi 1 000 euros dans ces entreprises de l'indice féminin en 2006, eh bien, en 2016, dix ans plus tard, vous avez fait plus de 60%, alors que si vous aviez investi dans le CAC 40, tout simplement, vous auriez fait moins 4%. Donc, ça, c'est très important. Ce n'est pas que dans les labos, ça se reflète dans l'économie réelle. Je pense qu'on en a parlé un peu ce matin. Alors, je m'excuse parce qu'il va y avoir beaucoup de vieux mâles blancs dans mes photos. Mais bon, c'est l'ancien monde qui se révèle encore. Le premier à avoir observé une intelligence collective à grande échelle était ce gentleman statisticien, Francis Galton. Aujourd'hui, on dirait un data scientist, mais c'est un peu moins chic, gentleman statisticien. Ou lady statistician. Et ce type-là, d'ailleurs, un cousin germain de Darwin, un jour est arrivé dans une foire agricole. Il a repéré un attroupement de centaines de personnes qui, tous, avaient payé quelques sous pour essayer de deviner, en écrivant sur un petit bout de papier, leur meilleure estimation du poids d'un bœuf. Et donc, ils étaient en compétition les uns avec les autres pour avoir la meilleure estimation, pour gagner quelque chose. Et Galton s'est dit, tiens, voilà, formidable, on va pouvoir analyser ces datas. Il a récupéré tous les tickets, les a ramenés chez lui. Et ensuite, il a calculé la médiane. La médiane, c'est l'estimation qui est pile au milieu de toutes les autres. Donc, il y a 50% qui sont plus hautes, 50% qui sont plus basses. Donc, c'est une mesure, si vous voulez, assez facile à calculer, de l'idée de cette foule sur le poids du bœuf, l'idée collective. Et il s'est rendu compte que c'était pratiquement pile poil dessus. Il s'est dit, incroyable, peut-être que ça justifie de faire un peu confiance au suffrage populaire, etc. Parce qu'à l'époque, c'était un grand débat, quand même. Fallait-il donner plus de pouvoir à la chambre des communs plutôt que la chambre des lords, etc. Suffrage universel, tout ça. Alors, moi, j'ai été beaucoup plus loin. Un siècle plus tard, j'ai repris les datas de Galton. Et moi, j'avais la chance d'avoir un ordinateur personnel et de savoir un petit peu coder. Et donc, du coup, j'ai pu faire des trucs beaucoup plus compliqués que ce qu'il avait fait. J'ai approfondi. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai pris dans tous les pratiquement 800 tickets que Galton avait récupérés, j'ai pris l'estimation moyenne. J'ai regardé la qualité de l'estimation moyenne tirée au hasard. Et en fait, il y avait une erreur d'environ 4,5%. C'est ce que vous voyez tout en haut, là. Tout en haut à gauche. Une erreur de 4,5%. Si vous prenez tout la foule ensemble, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, la moyenne des estimations, là, c'est pratiquement zéro erreur. C'est pratiquement pile poil dessus. Ce que j'ai pu faire, c'est calculer l'estimation de tous les sous-groupes dans cette grande foule, en commençant par deux personnes tirées au hasard. Puis on combine, on prend la moyenne, puis on regarde la qualité de ça. Et vous voyez que c'est tout de suite déjà un peu mieux. Ensuite, 10 personnes, vous divisez l'erreur par 3. 100 personnes, vous redivisez l'erreur par 3, etc. Donc, plus vous augmentez la taille du groupe, et plus vous diminuez l'erreur collective. Plus on est, meilleur on est. Et troisièmement, il y a quelque chose aussi d'intéressant dans la forme de cette courbe, qui est le rendement décroissant. Alors, personne n'aime, ici, la décroissance. Ce n'est pas très marrant, la décroissance. Quand on est dans un contexte d'entreprise, on a envie de croître. Une décroissance, ce n'est pas drôle. Mais en l'occurrence, ici, la décroissance, c'est très important. Ça veut dire que les bénéfices de l'intelligence collective, vous les avez tout de suite. Tout de suite, dès la première personne à qui vous posez la question pour essayer d'avoir son avis contraire. Alors, il y a une équation derrière ça. Ça s'appelle le théorème de la diversité. Et l'épreuve du bac de maths, c'est dans 3 jours. Donc, je ne vais pas vous l'imposer aujourd'hui. Mais je voulais que vous sachiez qu'il y a une équation, que tout ça, c'est mathématique. Et c'est très important, parce que quand on parle à des gens dans des boîtes comme Orange aussi, il y a beaucoup d'ingénieurs, etc. Et donc, il faut des arguments pour les convaincre que la diversité, ce n'est pas simplement sympa, ce n'est pas simplement quelque chose qui, moralement, a du sens, mais c'est quelque chose qui est mathématiquement correct. Et donc, pourquoi ça marche ? Parce que chacun apporte du savoir, des biais, les connaissances s'additionnent et les biais s'annulent. Les erreurs de chacun compensent les erreurs des autres et les éliminent. Ça veut dire un truc très important, c'est que pour augmenter l'intelligence du groupe, on peut soit insister sur l'expertise individuelle des gens qui sont dans le groupe, donc diminuer les erreurs qu'ils vont faire, mais on peut aussi augmenter la diversité des estimations de chacun. Plus il y a des gens qui ne sont pas d'accord, plus il y a des points de vue différents et plus ça va diminuer l'erreur du groupe, plus ça va augmenter son intelligence. Donc on peut jouer sur les deux leviers. Ça veut dire que celui ou celle qui ne se sent pas forcément compétent a quand même quelque chose à contribuer à partir du moment où c'est un point de vue différent de ce qui a déjà été exprimé. Ça veut dire aussi que celui ou celle qui ne se sent pas forcément compétent dans un groupe pour s'exprimer a en fait le devoir de s'exprimer si elle pense un petit peu différemment des autres. Parce que c'est en s'exprimant, même en n'étant pas la meilleure opinion possible, que l'on va réussir à augmenter l'intelligence du groupe entier. Alors il y a des exemples de ça, je ne vais pas vous l'imposer, mais on sait tous que tout ce que je viens de dire est faux parce que les foules sont idiotes. Alors comment on réconcilie ça ? Il y a beaucoup de gens au programme de Sciences Po qui vous expliquent encore et tous les intellectuels vont vous dire « Ah, mais il ne faut pas faire confiance, les foules c'est dangereux, c'est stupide, les meetings où il y a trop de gens, c'est complètement improductif, etc. » La qualité du meeting descend exponentiellement avec le nombre de gens qu'il y a dans le meeting, etc. Donc on sait tous que tout ça, tout ce que j'ai dit c'est faux. En fait, ce qu'il dit lui, ici c'est vrai. Les foules sont idiotes. Mais c'est ce que je disais au début, ça s'organise. En fait, il y a une recette. Et la recette, le procédé, si vous voulez, pour réussir à faire de l'intelligence collective plutôt que du consensus mou, dégoulinant de conformisme, c'est celle-ci. Donc d'abord, beaucoup de diversité d'opinion. Ensuite, parce que ça ne sert à rien qu'on soit dans le groupe si on n'apporte pas quelque chose de différent des autres. Ensuite, il faut que le processus de la discussion, de la sollicitation des opinions, encourage chacun à donner son point de vue. Si on a un point de vue différent, mais que le processus, le meeting, ne vous encourage pas à l'exprimer ou au contraire, vous décourage de l'exprimer, à ce moment-là, ça ne sert à rien que vous soyez là non plus. Donc il faut encourager l'indépendance d'esprit. Et après, il faut un mécanisme d'agrégation objectif qui va faire que tout va être pris en compte. Pas vers un consensus. Le consensus, on s'en fout. Le consensus, c'est souvent mauvais. Mais vers une décision qui soit légitime parce qu'on a fait un vote, parce qu'on a pris une moyenne, parce qu'on a suivi un algorithme qui prend tout ça en compte, etc. Donc c'est comme ça que ça doit marcher. Alors, tout ce que j'ai dit, c'est très important pour le collectif, bien sûr, mais je ne suis pas, moi, dans le collectif sacrificiel. Et je voudrais finir là-dessus. Le plus important, c'est de s'approprier cette recette de l'intelligence collective pour soi-même, pour devenir soi-même plus intelligent. Donc c'est là où il y a un mind shift important. C'est ce que disait un grand président américain. il disait, je n'utilise pas seulement tout mon cerveau, mais tous ceux que je peux emprunter. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de pilules que vous pouvez prendre pour augmenter votre QI. Il n'y a pas de greffe de cerveau que vous pouvez faire. Il n'y a pas de cure miracle de sudoku pour devenir plus intelligent. La seule chose que vous pouvez faire, mais c'est extrêmement puissant, c'est utiliser les cerveaux des autres à votre profit. Et quand on a essayé ça avec la CIA, ils voulaient utiliser la sagesse de la foule pour voir si on pouvait améliorer les prévisions géopolitiques, on s'est rendu compte qu'il y en avait des gens qui étaient meilleurs que d'autres, sur des dizaines de milliers de gens qu'on a pu tester là-dessus. Et que ce qui rendait certains meilleurs que d'autres, plus intelligents que d'autres pour faire des prévisions géopolitiques, c'était pas l'expertise préalable, mais la façon de penser. Et cette façon de penser, c'était justement d'aller activement solliciter les opinions qui, a priori, ne seraient pas les mêmes que celles qu'on a déjà au départ. C'est le lecteur du Figaro qui va aller acheter l'Ibê de temps en temps. Parce que ça a beau être une lecture désagréable, ces gens-là, qui sont des super champions, il n'y en a que 2%, donc dans la salle, il y en a peut-être 4, ces gens-là, ils ont cette ouverture d'esprit actif, cette capacité à s'enrichir automatiquement, sans que ça leur fasse du mal, des opinions contraires qu'ils peuvent trouver autour d'eux avant de prendre des décisions, avant de se faire leur opinion finale. Et donc, pour conclure, souvenons-nous que le plus important pour devenir intelligent et sage, ce n'est pas de réfléchir tout seul dans son coin, tel le philosophe ou le grand patron dans sa tour d'Ivoire, c'est justement d'encourager la diversité et d'utiliser la diversité autour de soi. Merci.